hello ici bienvenue sur ma page personnelle marion alcone en direct sur facebook pour ce jour numéro 320 de ce défi live 365 jours oh my god je crois qu'on touche presque à la fin 320 jours quotidiennement ici je n'ai pas raté un seul jour avec toi ici chaque jour connecté dans ce live j'ai envie de te parler d'amour de soi à quel point ça révolutionner ma vie à quel point ça expansé ma vie et mon business l'amour de soi je vais attendre que tu te connectes tranquillement si tu es ici fais moi un petit coucou si tu es en replay mais moi à hashtag éveille ta conscience j'invite aussi te partager un peu là ce qui s'est passé si tu n'as pas vu l'interview tout devient possible avec niki dohal où on parle de l'événement ascension si tu n'en encore pas entendu parler c'est pas normal là c'est en train de tisser sur toute la toile sur tout le web on entend parler que de ça donc je t'invite à aller voir en plus c'est à une place vip à gagner vip rien que pour toi si tu as envie de participer va voir la vidéo l'interview d'aujourd'hui et en plus de ça ce qui est en train de se passer chez éveille ta conscience je suis en train d'héberger toutes les vidéos tous les lives de ce défi 365 jours sur ma chaîne youtube mario hankone éveille ta conscience donc tu peux déjà aller t'abonner et tu pourras revoir les replays autant que tu veux à vie parce que rien que quand je retourne en arrière je me dis mais toute la valeur qu'il y a là dedans si tu veux changer quelque chose et que tu dis qu'aujourd'hui il se passe rien c'est pas normal c'est vraiment pas normal bon sortine hello donc tous les lives seront hébergés sur ma chaîne youtube ça sera beaucoup plus simple pour aller les revoir donc ça prend un peu de temps à tout héberger mais elles seront là bientôt donc tu peux déjà aller t'abonner à ma chaîne youtube j'ai envie de te parler d'amour de soi dans ce live comment ça résonne avec toi amour de soi ça signifie quoi amour de soi est ce que tu penses aujourd'hui de te donner cet amour là est ce que tu ressens cet amour là pour toi je sais que c'est quelque chose qui qui a pas qui fait pas partie des codes encore aujourd'hui qui fait pas partie forcément des normes c'est pas quelque chose qu'on nous a appris à de se donner de l'amour pour soi il ya certaines croyances que si on se donne de l'amour en premier c'est qu'on est peut-être égoïste ça veut dire que si on se donne l'amour en priorité c'est qu'on pense aux autres toutes ces choses là pour moi c'est du fake c'est que l'amour de soi c'est tellement grand c'est tellement l'effet secondaire de tout ce qui va se transformer dans notre vie tout ce qui va expansé pour moi en fait créer sa nouvelle personnalité créer sa nouvelle identité ça se fait en fait c'est à partir de quoi ces trois éléments tout simple ces trois éléments que tu vas mettre dans ta recette magique quotidienne c'est ça se compose des pensées que tu vas avoir vis-à-vis de toi vis-à-vis aussi des choses des circonstances des situations mais par rapport à l'amour de soi c'est les pensées que tu vas avoir vis-à-vis de toi c'est comment tu vas agir vis-à-vis de toi et c'est quoi et c'est ce que tu vas ressentir sentir vis-à-vis de toi et des choses et de l'environnement comment tu penses par rapport à toi et attention je rappelle encore une fois ici pas de jugement pas de culpabilité juste de prendre le temps d'observer si tu vois que tu parles peut-être pas très bien ok je les vues je décide de changer je change si tu vois que tu agis pas très bien vis-à-vis toi ok tu l'as vu tu as passé ça au niveau conscient je switch je décide de changer si tu penses que tu si tu ressens des choses pas terribles à ton égard ok tu l'as vu tu change hello valeria coucou pour moi les personnes qui qui s'aiment ils vont aimer les autres si par exemple si les personnes qui se jugent jugeront les autres si les personnes qui se détestent détesteront les autres si les personnes sont impatientes envers elles mènent seront impatientes vis-à-vis des autres et des envers et de des circonstances de l'environnement etc si les personnes se maltraitent elles maltraiteront automatiquement les autres c'est la c'est la ce qu'on appelle cause effet c'est le newtonienne si je voilà c'est l'effet newtonienne c'est la cause à effet c'est logique c'est mathématique c'est tu 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 es impatient avec toi tu seras impatient envers avec l'extérieur tu es en train de te juger tu jugeras facilement les autres si les choses si les autres te jugent souvent en tant qu'entrepreneur ou quand on change quelque chose dans notre vie on a peur du regard des autres on a peur d'être jugé on a peur d'être mal vu de ne pas être aimé ne plus être aimé d'être rejeté être abandonné ces peurs là ces blessures qui sont ancrées à l'intérieur de nous mais en fait quand quelqu'un ou même soit quand on juge on se juge c'est simplement l'effet miroir les personnes qui s'aiment profondément aimeront les autres profondément les personnes en fait qui qui ressentent de la gratitude seront authentiques quand elles ressentiront de la gratitude c'est l'effet cause à effet vraiment c'est l'effet cause à effet d'aller voir qu'est ce que tu penses comment tu agis qu'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi les personnes qui sont joyeuses les personnes qui sentent vraiment quelque chose elles sont dans la joie elles sont connectées à ça elles sont joyeuses elles n'ont pas besoin que que ça soit quelque chose de l'extérieur qui vient les rendre heureuses elles sont pas dans l'attente que une personne un événement une circonstance viennent les rendre heureuses elles sont naturellement joyeuses parce que en fait c'est leur état d'être c'est leur façon d'être c'est leur façon de se de se de penser c'est la façon de se ressentir à l'intérieur d'elle c'est la façon de se comporter elles n'ont pas besoin d'avoir une belle voiture elles n'ont pas besoin d'avoir un chéri qui les aime profondément elles n'ont pas besoin que les clients les aiment elles n'ont pas besoin que qu'un tel ou telle chose les aime parce qu'elles se sentent elles s'aiment profondément elles sont en joie avec elles à l'intérieur il n'y a pas besoin tout ce qui vient de l'extérieur ou d'une personne c'est un plus c'est quelque chose qui vient amplifier c'est une personne qui vient amplifier mais ce n'est plus l'extérieur qui va venir juger son curseur d'amour pour elle et moi je sais très bien que j'ai été très longtemps dans la chose de il faut qu'on vienne me valider il faut qu'on vienne approuver ce que je fais approuver qui je suis approuver comment je le fais pour me sentir aimée aujourd'hui dans n'importe quelle situation c'est moi qui décide si je me sens aimée ou pas et le reste c'est un plus quand je vois ce qu'on est en train de co-créer dans Ascension mais toutes ces femmes comme Niki nous partage aujourd'hui toutes ces femmes ont fait ce chemin et ce n'est pas évident ce n'est pas toujours évident mais elles ont fait ce chemin d'amour pour soi et du coup quand on est dans un environnement comme ça il n'y a plus de place à la concurrence il n'y a plus de place au jugement il n'y a plus de place à la critique à quoi que ce soit non c'est que de l'amour c'est que de la co-création c'est que de l'élévation pardon c'est vraiment une ascension c'est ensemble on y va ce mot ensemble me porte depuis quelques mois et encore une fois je me retrouve dans cet événement c'est pas pour rien le calendrier de l'Avent c'était ensemble ici dans Éveille ta Conscience Marianne Cohn c'est ensemble c'est pas que moi c'est ensemble qu'on crée des choses extraordinaires cet amour personne ne pourra remplir ton verre personne ne pourra remplir ton coeur si toi-même tu ne peux pas le remplir toi-même ok et il n'y a pas de jugement à avoir vis-à-vis de ça c'est vraiment de chaque jour comment tu peux penser différemment comment tu peux agir différemment comment tu peux ressentir différemment comment tu peux être encore plus dans l'amour de toi c'est te créer cette nouvelle personnalité cette nouvelle identité et c'est ça qui va faire que tu vas créer ta nouvelle réalité que tu vas plus tu vas changer ton intérieur plus ton extérieur va se réorganiser donc qui tu as envie d'être qui tu veux qu'est-ce que tu veux dans ta vie qu'est-ce que tu veux expenser qu'est-ce que tu veux changer qu'est-ce que tu veux améliorer qu'est-ce que tu veux lâcher pour laisser la place à d'autres choses et ça demande du courage des fois ça demande d'aller chercher des ressources à l'intérieur de nous donc les personnes qui sont vraiment heureuses dans leur vie qui créent leur vie de rêve elles n'attendent pas que ça soit de l'extérieur qui vienne le faire pour elles les personnes en fait qui réalisent vraiment leur vie de rêve que ça soit dans leur business dans leur vie dans leur couple dans leur famille et bien en fait elles sont pleinement amoureuses d'elles-mêmes elles s'aiment vraiment et il n'y a pas de honte à dire je m'aime je me kiffe de cet exercice de se regarder dans le miroir chaque jour parce que c'est pas quelque chose d'évident aussi mais c'est de se regarder et de se regarder avec les yeux de notre âme en fait de regarder notre âme de regarder notre être comment il est beau comment il est illimité et qu'on est amour qu'on est joie qu'on est tout et on est tous connectés les uns aux autres et en même temps on est tous uniques et donc toute notre unicité ressemble aussi quand on est assemblé on fait qu'un et s'apporter cet amour c'est de faire attention que ça soit pas il y a souvent un amalgame entre la différence avec les besoins les besoins que j'ai j'ai besoin j'ai envie j'ai le besoin d'être en couple j'ai le besoin d'avoir telle chose j'ai besoin d'avoir telle garde-robe j'ai besoin d'avoir telle chose dans ma vie mais c'est pas la même chose que de l'amour de soi de s'apporter cet amour de soi c'est différent c'est quelque chose de vraiment différent c'est vraiment une sensation des pensées et des agissements comment on agit envers soi et envers les autres donc si tu t'aimes tu peux que aimer les autres inconditionnellement si tu t'aimes moins il y a de grandes chances que tu aimes moins les autres si tu te juges il y a de grandes chances que tu juges les autres c'est ok et en même temps on est des êtres humains et ça nous arrive constamment d'être dans le jument on juge tout quand on on juge c'est pas que dire que c'est négatif ou mauvais on peut très bien juger que telle personne est merveilleuse on peut juger que cette maison est magnifique on peut juger que ce chien est beau on peut juger que ce coach extraordinaire on peut juger que telle chose c'est du jugement mais c'est l'histoire qu'on met derrière donc l'amour de soi c'est vraiment un levier pour expanser ta vie à un autre niveau donc dis-moi comment ça résonne avec toi ce live si tu as un replay mets-moi un hashtag éveille ta conscience je reviens toujours ici échanger avec toi c'est toujours un plaisir de connecter de voir comment ça résonne avec toi d'avoir ton point de vue par rapport à tout ça oui beaucoup pensent qu'il faut être en coup pour être complet ça c'est vraiment un sujet qu'on pourrait échanger aussi c'est d'attendre qu'une autre personne vienne remplir notre puits vienne remplir notre verre et se sentir en amour et tout mais quand on se sent vraiment en amour aujourd'hui je sais qu'on peut vivre une relation amoureuse extraordinaire et que du coup on n'a plus besoin que l'autre vienne nous combler parce qu'on est déjà comblé avec nous et que quand on vit avec l'autre ben justement on est là pour s'élever on est là pour d'être dans le sens de ok comment je peux t'aider comment je peux te permettre de passer à un autre niveau enfin ça c'est mes mots que j'emploie mais comment je peux t'aider à évoluer comment je peux te soutenir dans ton projet comment je peux t'aider là et il y a des personnes qui ne sont encore pas prêtes à le faire et c'est totalement ok c'est pas de juger que les autres ne sont pas prêts à le faire ou de le faire ou pas c'est vraiment de se dire ok moi je le fais pour moi et du coup je vais devenir un exemple je vais devenir un exemple et peut-être que je vais donner l'envie aux autres qui sont autour de moi de devenir aussi comme ça coucou ma belle Emanuela entendre que l'autre nous complète alors qu'on doit se combler déjà nous-mêmes c'est ça c'est ça et pourtant on nous a plutôt appris que dans le conditionnement dans les normes c'est pour ça qu'on est là pour péter les normes qu'on est là pour péter les codes qu'on est là pour montrer communiquer partager notre expérience partager nos points de vue et comme ça si ça résonne sur toute personne on crée des nouveaux mondes on crée une nouvelle réalité on crée un nouveau monde et on crée de nouvelles possibilités l'amour est tellement important dans une vie s'aimer nous permet de mieux aimer les autres tellement c'est ce que je disais au début du live Emanuela c'est exactement ça si on se maltraite on va maltraiter les autres si une personne elle s'aime pleinement elle va aimer pleinement les autres ça c'est vraiment un sujet qui m'anime parce que c'est ce qui permet de faire effet levier dans tout dans chaque domaine de votre vie dans chaque sphère de votre vie ne pas parce que les personnes qui il n'y a pas de jugement là dans le truc mais c'est de prendre conscience quand on se retrouve dans cette situation là quand les personnes me disent telle personne m'a fait me ressentir comme ça telle personne a déclenché la colère chez moi c'est de prendre conscience que là il n'y a pas de mal ou de bien ou de pas bien c'est juste que hop retourner dans l'ancienne version de qui tu étais t'es retourné dans qui tu étais avant et c'est d'en prendre conscience d'y mettre en conscience et de dire ok je décide d'agir de penser et de ressentir différemment et que c'est pas la personne c'est pas la situation c'est pas la circonstance qui est responsable de comment moi je me sens à l'intérieur de moi et comment j'agis oui exactement la société nous a bien appris à vivre en codépendance et bien évidemment et surtout par rapport aussi aux femmes d'être dépendantes à l'homme d'être dépendantes à un patron etc etc bien évidemment et l'amour est d'une puissance éternelle et je suis sûre qu'on contribuera à un monde meilleur à travers l'amour et ça part à partir de soi tout part à partir de soi tout ce travail se fait à l'intérieur de soi et quand on change nous on permet aux autres aussi de changer donc voilà c'est tout pour ce soir je te souhaite une très très belle soirée très très douce soirée et t'apporter plein d'amour qu'est-ce que tu vas faire ce soir pour amplifier encore cet amour pour toi qui tu vas être encore pour amplifier cet amour pour toi qu'est-ce que tu as envie de te dire qu'est-ce que tu as envie de ressentir qu'est-ce que tu as envie de faire peut-être pour toi pour cet amour pour toi je t'embrasse je t'aime fort ma belle aussi je vous aime n'oublie pas que tu peux tout créer tu peux tout réaliser tout devient possible choisis-toi belle soirée comme je t'aime je t'aime je t'aime C'est parti.